C'est l'événement cinéma de la rentrée. Les professionnels en parlent comme étant un véritable baromètre. C'est ici qu'ont émergé, qu'ont été récompensés en premier, intouchable ou encore l'an dernier, le film Petit Paysan. Bienvenue à la 11e édition du film francophone d'Angoulême, cofondé par le célébrissime agent artistique Dominique Besnéard, lequel fait venir chaque année toujours plus de stars, mais toujours plus aussi de spectateurs. Alors le festival en chiffres, c'est 10 films en compétition, 9 jurés et cette année la présidente est Karine Viard. Mais également 11 pays qui sont représentés, 18 accents et une seule langue. Suriez-vous public, la chance de voir dans une si jolie ville le meilleur du cinéma à venir. Le festival d'Angoulême se tient alors que les salles ont été désertées, en tout cas pour le cinéma français cet été. Le festival nous propose donc un panorama des meilleurs films à voir dans nos salles ces six prochains mois. Je pense que le succès du festival vient d'une grande sincérité de la part de Marie-France Brière et de moi, parce qu'on n'a jamais été arrivistes sur ce projet. Nous, on avait envie de présenter des films, de tendre une torche pour qu'on se dise qu'on est des passeurs, Marie-France et moi. Marie-France, elle a été la star de la télévision. C'était la grande productrice de Forbayer, de toutes les grandes émissions de variété. Et puis moi, j'ai fait mon métier de casting et puis de casting d'agent et de producteur. Donc voilà, nous, on a envie que les gens soient heureux ensemble, découvrent la culture. Et le plus, c'est d'essayer qu'il y ait comme ça une communication, un brassage entre les célébrités et le public. Le public, à Angoulême, il peut approcher un acteur. Voilà, il peut lui dire deux mots. Du reste, il le respecte, le public, parce qu'il n'a jamais le selfie comme ça, comme quelquefois à Cannes où ils sont fatigués d'être poursuivis par des téléphones. Voilà, donc c'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut que les gens... Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui aime... J'ai appelé ma société, mon voisin production. C'est que moi, j'aime bien avoir un bon voisinage. Et donc créer ce lien. En même temps, on ne fait pas ce lien si on n'a pas des grands films. Et le choix, on est très, très sévère. On ne prend pas des films pour faire plaisir à des copains ou à des acteurs qu'on aime bien. On le fait vraiment en acte et conscience. On voit 60 films. On n'est pas forcément toujours d'accord. On voit les films, quand on les voit ensemble, on n'est pas l'un côté de l'autre. Et voilà, donc c'est cette sincérité et cette honnêteté qui fait que les gens nous reconnaissent. Voilà, ils reconnaissent nos valeurs, nos valeurs humaines et surtout notre envie de partager. Tu t'appelles comment ? Aurel. Tu as quel âge ? 11 ans. Que fais-tu ici au Festival du film d'Angoulême ? On va voir parce que maman m'a dit qu'il y avait peut-être des gens connus et on voulait voir. Ça va faire deux ans que je fais le festival. Et c'est vrai que quand on connaît les acteurs et les artistes, c'est vrai qu'on peut les voir de près. Et on est content de les voir de plus près qu'à travers la télé. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre qui vous a plu, avec qui vous avez pu échanger ? Ahmed Silla, Alexandra Lamy, Roma de Bourringer, Philippe Brebotte. Enfin, il y en a d'autres mais je n'ai pas les noms en tête. Alors, tu restes ici, là, derrière la barrière, toute la journée ? Oui. C'est vrai ? Oui. Alors, tu arrives à quelle heure ? Ça dépend de 10 heures, 10 heures et demie et jusqu'à 5 heures et demie, si c'est vraiment le cas, jusqu'à temps que je parte. Tu as une glacière avec toi ? Comment tu fais pour manger ? Je me prépare à manger et puis après, en fonction, je vais chercher à manger en fonction du quick ou voilà. Vous avez été un habitué du festival ? Oui. Mais chaque année ? Oui, ça fait 4-5 ans que je viens, oui. D'accord. Et alors, vous avez vu qui ? Qui c'est qui vous a marqué, là, depuis que... Alexandra Lamy, je dirais, parce que par sa gentillesse. C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est passé ? Elle a signé tous les autographes d'absolument tout le monde et fait des photos avec tous ceux qui en demandaient, donc vraiment, elle est sympa. D'accord. Est-ce que c'est un festival, justement, qui est sympa pour ça ? On peut approcher des stars facilement ? Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas, comme à Cannes, où c'est gros, là, c'est plus assez petit et intimiste et c'est plus sympa. Ah oui. Donc, on peut passer un petit peu de temps avec toutes ces stars ? Oui. Alors, il y en a qui sont pressés, forcément, mais on a quand même un petit peu le temps. Alors, vous êtes là depuis... Vous passez vos journées ici ? Oui. Je suis là depuis 8h45, 9h. Et je serai là jusqu'à 20h ce soir. Je ne sais pas qui c'est. C'est Karine Viard, oui. Ça, c'est Jimmy Jean-Louis. Après, il y en a d'autres. Ça, c'est... Michel Blanc. Ici, on a Elsa. William Legbill. Mathilde Saigné. Après, il y en a, il y a d'autres. Il y a Philippe Ribot. Et le fils, on a le fils de Jean-Paul Ruffe, qui est un petit peu plus loin. C'est-ce qu'il s'appelle Clotaire, si je le trouve ? Désolé. On a pas un prix, une page au hasard. Voilà, juste là, c'est Clotaire, le fils de Jean-Paul Ruffe. Alors, ce festival arrive à un moment où l'été n'a pas été très brillant pour le cinéma français dans les salles. Comment est-ce que... Quel est votre regard sur ce cinéma français ? Je pense que... Je pense que les gens de ce métier attendent en bouillet. Dans un... Voilà, cet été, on va mettre ce qu'on a dans les fonds de tiroirs. Les distributeurs disent, voilà, ça va pas marcher. Donc cet été, c'est pas grave. Heureusement, il y a eu deux films, quand même. Il y a Au Poste, avec Poulvord et Grégoire Ludic, qui a marché, quand même. Et puis le film du fils de Gavras avec Isabelle Adjani et Vincent Cassel, donc qui marche bien. Mais pour les autres ? Oui, mais les autres, moi, j'en ai vu parce que quand je suis à Angoulême, donc je reste... J'arrive en juillet, donc des fois, on va avoir des films qui sortent. On est quand même atterrés. Il y a quand même des films... Je me dis, mais comment on produit des films comme ça ? Mais ça, je peux vous dire, on peut se tromper sur notre programmation. Et là, c'est là où je me dis, mais attendez, il y a des très bons films. Arrêtons de dire qu'il y a une baisse de régime en France. Il y a peut-être une baisse de régime sur le cinéma populaire ou de divertissement, qui est quelquefois, qui ressemble à des téléfilms avec des scénarios bancals, avec des histoires de famille. On a compris le grand-père qui va chez les enfants, la belle-fille. Non, ça, c'est plus possible. Il y a une famille formidable à la télé, qu'on la laisse à la télévision. – Et alors, quelle est votre lecture ? Parce que vous ne choisissez que 10 films dans cette compétition. – Il y a 10 films en compétition. Il y a 15 avant-premières, les avances premières. On les choisit. On ne prend pas des avant-premières parce qu'un distributeur n'a dit de le prendre. Et puis, il y a dedans. Les 10 films, on essaie de faire ce qu'on appelle un équilibre, d'essayer... D'abord, il y a la nationalité de la francophonie. Il y a le Québec, la Belgique, la Suisse. On n'a pas souvent des films suisses. Et c'est un un qui est très, très beau. « Le vent tourne », qui est un film sur l'écologie, sur une histoire d'amour. Donc, voilà. Donc, on essaye de voir d'abord être touché. On se dit, on est touché. On note, on coche. Et après, on se dit, voilà, on va prendre ce film. Il va bien parce qu'on ne va pas faire que des films sur la famille. On va, là, cette année, dans la sélection, il y a deux films sur des histoires un peu sexuelles, assez violentes. Et en même temps, à des histoires d'amour, des histoires d'amour contrariées. C'est très difficile pour des gens dans la précarité d'aimer ou d'être aimé. Alors, est-ce qu'il y a une volonté aussi dans la thématique, dans la recherche de thématiques ? Est-ce que ça, ça... Non, cette année, ça ressort, les thématiques. Il y a beaucoup de films sur la famille, cette année. Mais nous, on n'est pas très polar. On n'a pas trop de films. Parce que déjà, les polars, il y en a beaucoup à la télévision. Et puis, il y a le Festival du Polar, à Beaune. Donc, on essaye vraiment d'avoir... En fin de compte, nous, c'est l'émotion, le courage, des valeurs. Mais moi, quand on est ému au cinéma, moi, j'ai pleuré, là. Quand j'ai vu certains films, j'ai pleuré. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Et il n'y avait pas... Je n'étais pas devant un public. Ce n'était pas en spectacle. J'étais avec Marie-Fond, on pleurait. À chaque fois, on se disait, il faudrait quand même prendre des Kleenex. Bon, alors, pour vos... Quels sont vos projets ? On sait qu'il y a toujours plus de spectateurs. Il va falloir pousser les murs. Là, je pense qu'on n'a plus de passe. Tout a été vendu. Non, ce que... C'est quoi ? Ça serait quoi mon souhait ? Mon souhait, ça serait déjà que l'éperon, le cinéma, qu'on a réouvert, enfin qu'on a réouvert, qu'on a fait réouvrir, ça n'a pas été simple. On les a bien secoués. Les autorités, les élus, parce que franchement, d'avoir des problèmes de place, des problèmes de refus à des spectateurs, pour moi, c'est comme empêcher d'entrer dans une église. Donc au cinéma, ça doit être ouvert. Et donc l'éperon, c'est... On est content parce que ça a réussi. Marie-France est devenue architecte, puis chargée des travaux. Et puis, on a fait un lieu où les gens ont une histoire. Donc cet après-midi, on a passé un film de Jacques Deray, « Symphonie pour un massacre ». Il y avait... La scène n'était pas très jeune, mais ils avaient tous vu, ils étaient tous venus à l'éperon. Et c'était merveilleux parce que moi, j'adore écouter les gens, j'adore les histoires des gens, en fin de compte. C'est ça qui m'intéresse. Et en fin de compte, le cinéma, c'est des histoires que de gens. Le Festival francophone d'Angoulême nous propose aussi plusieurs expositions. L'une d'elles est consacrée à Johnny au cinéma. D'ailleurs, sa fille, Laura Smet, était présente à Angoulême pour présenter son premier court-métrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il y a également une exposition autour d'un métier qu'on connaît peu ou mal, le métier de photographe de plateau. Vous êtes très peu de photographes plateau cinéma aujourd'hui en France. Effectivement, on est assez peu nombreux parce que c'est un métier où il faut qu'on fasse confiance. Donc les acteurs font confiance à très peu de photographes et ils ont raison. L'idée, c'est que quand on a un photographe avec qui on s'entend bien et que le travail se passe plutôt correctement, on le garde en général. Donc sur les films où on va travailler après avec eux, c'est soit l'acteur qui nous emmène, soit le réalisateur ou la production. Donc c'est vrai que quand les choses se passent plutôt bien avec un photographe, on aime continuer à travailler avec lui parce qu'on sait après dans le travail ce qui va marcher, ce qui va moins bien marcher. Et puis c'est toujours mieux de gagner du temps sur un plateau de cinéma parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps vu l'économie qui n'est pas forcément tout le temps comme elle était avant. Donc il faut faire vite quand on travaille, être efficace. Et donc c'est pour ça qu'on est aussi assez peu nombreux par rapport à ça. – Alors expliquez-nous ce métier de photographe de plateau, qu'on n'est pas forcément bien. À quel endroit vous vous placez ? Quelles images vous prenez ? Vous ne prenez pas les mêmes images que celles du réalisateur ? Où et quand vous positionnez-vous ? – Alors c'est un métier un peu particulier. Il y a beaucoup de métiers dans le cinéma. Celui-ci en fait partie depuis très longtemps. Le métier a changé ces dernières années. Avant, le photographe faisait quasiment la même chose que le chef opérateur, donc les mêmes cadres que le chef opérateur. Le chef opérateur, c'est la personne qui fait la lumière du film et qui fait aussi les cadres du film. Le métier a changé parce qu'on travaille maintenant de manière silencieuse. Avant, les photographes de plateau refaisaient faire toutes les scènes aux acteurs. Donc dès qu'une séquence était terminée, on refaisait toute la séquence pour le photographe. Maintenant, l'économie du cinéma ne nous permet pas de refaire à chaque fois les scènes. Donc on est obligé de travailler en total silence. Total silence, donc pendant que la scène se tourne. – Et comment c'est possible ? On entend le clic ? – Alors justement, on a deux solutions. Soit on a ce qu'on appelle un blimp qui insonorise le boîtier, pour plus qu'on l'entende. Soit depuis quelques années, des appareils photos totalement silencieux sont arrivés. La révolution de ces nouveaux matériels, c'est que les appareils photos sont devenus petits, compacts et surtout totalement silencieux. Donc on peut travailler pendant les prises et surtout on peut ne pas se faire voir par les acteurs et arriver à se faire oublier par les acteurs. Je pense que tout l'art de notre métier sur un plateau, comme vous l'avez dit, c'est trouver la bonne place sans gêner l'équipe technique dans un premier temps et surtout ensuite sans gêner l'acteur. Ça c'est quelque chose qui est très important. Donc on doit être un peu un chat sur un plateau de cinéma, arriver à bien se placer, arriver à ne pas déranger un petit peu tous les gens qui travaillent autour de nous et surtout arriver à prendre le bon cliché qui va résumer la séquence. Nous on est vraiment une plus-value par rapport au film, c'est-à-dire que maintenant, avec les moyens technologiques, on peut prendre un photogramme de la caméra, c'est-à-dire une image arrêtée de ce qui a été tourné par la caméra. Donc il faut que moi, en tant que photographe, je dise au producteur, voilà les images que j'ai faites aujourd'hui et ça amène autre chose que la caméra. Donc c'est pour ça que je ne suis pas tout le temps collé à la caméra. Alors quand je ne suis pas forcément collé à la caméra, il ne faut pas que je dérange les acteurs, bien évidemment, mais tout l'art, ça va vraiment être d'être dans des axes qui sont un peu plus intéressants et surtout qui vont pouvoir permettre de promouvoir le film derrière. Donc moi je réfléchis toujours, quand je fais mes images, à comment elles vont être utilisées derrière pour la promotion du film. Alors quelles sont les meilleures images justement qui peuvent être exploitées derrière ? En général, les bonnes images, je pense, c'est qu'il faut mettre avant tout les acteurs en valeur sur les images. Donc on peut travailler avec un peu plus de profondeur de champ que la caméra, par exemple. Et il faut toujours imaginer, est-ce que ces images vont bien résumer la scène ? C'est-à-dire que par exemple, un exemple assez concret, sur une comédie, par exemple, il faut que je vouliez vraiment, j'ai des photos souriantes. Mais de temps en temps, les acteurs font de la comédie de situation, c'est-à-dire qu'ils ne rigolent pas à l'image. Donc comment faire croire à une comédie quand un acteur ne rigole pas à l'image ? Donc là, c'est tout le savoir-faire de prendre des images en backstage quand ça va rigoler et ou de recréer certaines scènes avec les acteurs qui rigolent. Un exemple assez concret, j'ai fait le film Le Retour du Héros en début d'année avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent, un film de Laurent Tirard. C'était un film en costume, avec une comédie de situation, donc les acteurs ne rigolaient jamais à l'écran. Donc il a fallu recréer des scènes où ils rigolent parce que si on avait vendu des images en costume avec des acteurs qui ne rigolent pas, les gens se seraient dit c'est un drame, comment on va aller voir ? C'est pas rigolo, etc. Donc du coup, il faut vraiment toujours penser à ça, toujours à se dire comment est-ce que mes images vont être interprétées, qu'est-ce qu'elles vont refléter par rapport au film, quelle image peut résumer le film aussi, parce que le métier de photographe de plateau, c'est aussi faire des affiches de cinéma. C'est dans les usages, donc il y a l'affiche de cinéma, dans les magazines de cinéma. Exactement, toutes les photos que vous voyez dans la presse, toutes les photos que vous voyez sur internet, toutes les photos qui sont utilisées pour le film, sont faites par les photographes de plateau. Donc c'est un métier ultra spécialisé. On n'est pas des photographes de presse, on n'est pas des photographes people, on est vraiment des photographes spécialisés dans le cinéma parce qu'il faut qu'on sache comment un plateau de cinéma fonctionne, on doit connaître bien les acteurs, on doit avoir un oeil un petit peu cinématographique dans notre travail, avoir une culture cinématographique pour pouvoir proposer des choses qui sont dans le ton du film. Donc c'est pour ça que c'est un métier qui est quand même assez spécialisé. Libérable, libérable, libérable ! Comment ça bientôt ? Comment ça bientôt ? On va foyer, allez bien. Alors les mecs, on fait 4 ans ! C'est pour toi ça, franchement. Arrête ! C'est une grosse cougar, elle, là ! Gado ! Elle, 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 elle ! Attends, attends, mais je crois que je la connais, elle ! Tu t'appelles chez Razad ou pas ? Ouais, je m'appelle chez Razad. Je ne te rappelle pas. Pourquoi les éducateurs, ils ont un gré que tu étais carrément parti pendant une journée ? Si on ne t'éloigne pas, on va retomber dans les mêmes difficultés. En fait, tu es comme les autres, je ne respecte pas les femmes. Ouh là là ! C'est de me la faire à l'envers, ou quoi ? Vous avez quel âge ? 22 ans. C'est quand la dernière fois que vous avez dormi ? Cette nuit, je n'ai pas dormi, mais la nuit d'avant, je crois que j'ai dormi. Est-ce que vous avez un partenaire régulier ? Ah, t'es bien là ? Ah, j'ai plus ça. Pas vraiment. Ça fait combien de temps que vous vous prostituez ? Un certain temps. Mais vous n'avez pas envie d'autre chose ? Pourquoi j'aurais envie d'autre chose ? Écoute-moi bien, ici, la pipe, ce n'est pas 5 euros, c'est 20. Pourquoi tu embrasses les clients ? Je ne sais pas, ça ne me dérange pas. Tu peux aussi rester là, à côté de moi, et moi, je te prends dans mes bras, et moi, je vais sur toi. À la fin de l'été, tout allait encore bien. Hé, c'est de la mousse, ça va, mon Pierre ? Ne lâche pas. J'avais du fun avec mes cousins. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'occupais beaucoup de mon petit frère Mimi. Maman ! Maman ! Métou, pas va aller mieux. On va s'en retourner à la maison, puis tout va redevenir comme avant. Promis. Mais pour le bien-être de vos enfants, c'est la meilleure décision, pardon. Métou, ils ne viendront plus, on s'en allait dans les familles d'accueil. Dans les familles d'accueil, le coeur. On n'ira pas là-bas, nous autres. On va s'en parler, tantôt, on va tout t'expliquer. T'aimes ça quand ça fait mal, toi et un. T'aimes ça, le drame. Personne ne nous dit jamais rien, comme si on n'était pas du vrai monde, comme si on n'avait pas d'opinion. Le temps que tous Québécois n'auront pas chassé par tous les voyants, y compris la dynamite des armes. Longe-moi ! Attends, t'es un ton petit cliché ! C'est pour vous autres que ces gars-là se battent. Très belle, ça se batte, toi. Enlever du monde, poser des bombes. Pourquoi les familles qui enlèvent des otages ? Pour exiger des affaires en échange. Manon ! Où c'est que tu vas ? Chez le diable. Je veux y aller avec toi ! Ça va ? J'ai juste un peu mal au ventre. Je crois que t'es enceinte. Il n'est pas là. Il est en voyage. On ne veut pas trouver une solution ? Ça va. J'ai un problème. Ils veulent bien la prendre en charge sans déclarer à la police tout de suite. Il faudra quitter l'hôpital juste après l'accouchement. On n'a pas d'autre option. C'est compliqué. Il nous laisse jusqu'à demain midi pour apporter les papiers de Dupère. Tu connais le nom de Dupère, n'est-ce pas ? Il se passe un truc, c'est que Romain et moi, on se sépare. C'est réglé. Eh ouais. Sans Romain, je ne vois pas comment tu vas faire. Tu vas habiter où ? Papa, 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 papa. Papa, maman, ils ne vont plus habiter ensemble. Tu vas avoir papa pour toi. T'es venu avec le chien. C'est elle qui a voulu venir, c'est là. À l'immeuble 9, deux plateaux nus en béton. On va relier ces deux plateaux nus par la chambre de nos enfants. Nos enfants ne seront pas séparés de leurs parents. Non, ils vont être au milieu. Si tu décides de te séparer, tu te sépares. Tu ne vis pas voisin-voisin. Tu vas imaginer que je ne vais pas retomber amoureuse. Tu ne vas plus jamais retomber amoureuse d'un mec qui aide à faire deux enfants. Et voilà, le mur ! Bravo ! À table, les enfants ! Vous avez dit que tous les deux à table ! Beauté ! Rouge, c'est pas OK ? Le festival du film francophone d'Angoulême propose également à ses spectateurs de découvrir des productions de la région Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501